Salut tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir la gestion des utilisateurs sous Linux ou plus précisément avec le terminal Linux donc je vous invite à voir la dernière vidéo sur la gestion des fichiers si vous ne l'avez pas vu puisque certaines commandes qu'on va voir dans cette vidéo là ont déjà été vues dans l'ancienne vidéo enfin la première vidéo que j'ai faite sur la série consacrée à bash Linux donc si vous n'avez pas vu cette vidéo là, je vous invite donc à la voir j'avais parlé de l'utilisateur root j'avais parlé qu'il y avait plusieurs utilisateurs dont root qui disposait de ce qu'on appelle les droits de super utilisateurs et d'ailleurs j'avais dit que ça se remarquait grâce au symbole qui était ici là on avait un dièse et donc là on a un dollar en fait le dollar veut dire que je n'ai pas les droits de super utilisateurs et que j'utilise un compte normal en fait comme on peut le voir d'ailleurs, le compte utilisateur s'appelle Neotux là la première commande que je vais vous montrer c'est une commande qui va me permettre de changer d'utilisateur donc cette commande là c'est la commande SU et là je mets le nom d'utilisateur que je veux me connecter donc je vais me connecter en tant que root parce que les commandes que je vais vous présenter dans cette vidéo là sont uniquement accessibles via l'utilisateur root donc du coup je veux accéder à cet utilisateur là donc je me connecte en tant que root donc je mets le mot de passe associé à root et voilà, et me voilà avec le dièse ici donc qui témoigne justement des droits de super utilisateur et ici le root donc la première commande que je vais vous montrer c'est une commande qui va me permettre d'ajouter un utilisateur cette commande là c'est ADDUSER suivi du nom d'utilisateur que je vais créer donc je peux l'appeler Martin par exemple donc là il va me demander un mot de passe pour Martin donc là je vais mettre son mot de passe je vais l'appeler, je vais mettre Martin comme mot de passe donc là il me redemande de le taper donc là je suis pas obligé de donner les informations je confirme avec un Y et l'utilisateur Martin est créé donc comme pour tout à l'heure pour me connecter en tant que root j'utilise la commande SU SU de Martin et là mais voilà je suis connecté en tant que Martin voilà donc à partir de là j'ai un dossier personnel dans home donc voilà que j'ai ici Martin d'ailleurs qui est accessible avec le tilde pour aller plus vite voilà et donc ce dossier est vide par défaut donc ensuite la commande que je vais vous montrer c'est la commande qui va me permettre de supprimer un utilisateur je vais me connecter en EOTUX et en fait je vais vous montrer une manière qui va me permettre d'utiliser une commande root parce que encore une fois c'est une commande réservée au super utilisateur et là je vais vous montrer comment on peut le faire quand on est connecté uniquement à un utilisateur qui n'a pas les droits de super administrateur donc ce que je vais faire c'est la commande SU do justement qui me permet d'exister une commande qui réserve root et donc c'est la commande DELUSER tout simplement DELUSER est suivi du nom d'utilisateur que je vais supprimer Martin par exemple et donc là je ne vais pas la faire parce que j'ai besoin de garder cet utilisateur là mais le problème c'est que sans un paramètre qu'on va devoir ajouter en fait le dossier personnel ne va pas être supprimé en fait par défaut donc du coup il va falloir ajouter un petit paramètre qui est le REMOVE-HOME voilà et cette commande là supprimera le dossier personnel de Martin donc je vous conseille de mettre ce paramètre là ensuite on a donc la commande PASS WD donc qui permet de changer de mot de passe PASS WD donc je mets Martin donc là je mets un nouveau mot de passe pour Martin donc je vais mettre 1,2,3,4 1,2,3,4 le mot de passe a bien été mis à jour ensuite il y a les commandes qui permettent de gérer les groupes en fait quand il crée un utilisateur Linux il crée automatiquement un groupe et en fait chaque utilisateur appartient à un groupe en fait quand j'ai créé l'utilisateur Martin il m'a créé un groupe Martin et dedans il a créé l'utilisateur Martin je vais vous montrer comment on fait un groupe donc addgroup c'est donc la commande sudo addgroup et là je mets le nom de mon groupe donc je peux créer par exemple le groupe ami voilà et là il m'a créé bien le groupe ami mais là du coup il faut que je mette mon utilisateur Martin dans le groupe ami du coup donc ça c'est avec la commande usermode-g donc g pour groupe là je mets le nom du groupe et le nom d'utilisateur que je vais mettre dans le groupe en l'occurrence si Martin voilà donc ça a bien été effectué ensuite par exemple si je vais supprimer un groupe bon je ne vais pas exécuter la commande mais c'est delgroup comme pour les utilisateurs suivi du nom du groupe donc maintenant nous allons voir ce dont je vous parlais tout à l'heure la gestion des fichiers enfin la gestion des propriétaires d'un fichier plus particulièrement donc pour ça je vais me déplacer dans mon dossier personnel de Neotux voilà voilà dedans j'ai créé un dossier et un fichier comme vous pouvez le voir en faisant un ls tout simple on ne peut pas voir oui les permissions de fichier en fait on ne peut pas les voir en faisant un ls tout simplement du coup je fais ls-l et là j'ai déjà plus d'informations qui apparaissent à l'écran déjà comme vous pouvez le voir ici la date de création mais aussi là une suite de lettres qui peut paraître un peu bizarre mais je vous expliquerai après et là Neotux enfin là ça apparaît deux fois et là Neotux Ami la commande qu'on va voir déjà c'est la commande Sean la commande Sean en fait elle va permettre de donner entre guillemets un fichier à un utilisateur c'est à dire que le fichier qu'on aura donné à l'utilisateur enfin c'est assez virtuel parce que c'est pas vraiment donné enfin le fichier va rester à son emplacement mais en fait on va donner à un utilisateur la permission d'agir sur le fichier je fais la commande sudo Sean donc là je mets le nom de l'utilisateur donc là je peux mettre Martin et je mets fichier voilà là je refais un ls-l et là je vois que mon fichier ici là j'ai Martin et là j'ai Ami donc comme vous aurez compris ça fait référence au groupe Ami que j'avais créé tout à l'heure et donc là on voit que le fichier appartient à Martin voilà et plus à Neotux donc ensuite une commande similaire c'est la commande chg c'est grp celle-ci sert en fait à modifier le groupe donc le fichier appartient ça modifie cette valeur là en fait le groupe c'est la deuxième valeur ici donc là je vais faire ça sur mon dossier là j'ai mis Ami voilà et là je vois que mon fichier et mon dossier appartiennent tous deux au groupe Ami du coup ça veut dire que tous les utilisateurs qui font partie du groupe Ami ont accès au fichier et au dossier que j'ai créé dans mon espace personnel ensuite on va voir une dernière commande qui est la commande chmod et en fait la commande chmod permet de modifier les droits d'accès au fichier alors ça ça concerne ces valeurs là ici donc du coup ça va me permettre l'occasion de vous expliquer qu'est-ce qu'elle signifie donc alors déjà comment fonctionnent les droits alors il faut savoir que chaque fichier et chaque dossier en fait possède une liste de droits donc cette liste là c'est ce qu'on a ici en fait donc c'est une liste qui indique qui a le droit de voir le fichier de modifier et d'exécuter le D c'est le directory enfin ça veut dire la directory donc ça veut dire qu'on a affaire à un dossier en fait le R ça veut dire que c'est dire read donc ça veut dire qu'on peut lire le dossier en fait enfin il est disponible en lecture le W signifie write donc ça veut dire qu'il est disponible en écriture le X c'est execute donc ça veut dire qu'on peut l'exécuter et donc si la lettre apparaît ça veut dire qu'en fait le droit existe sinon s'il n'y a pas la lettre enfin s'il y a un tiret à la place c'est qu'on ne peut pas enfin le droit n'est pas permis en fait donc ensuite il faut voir que les chaque chaque série de lettres en fait est séparée en trois trois séries distinctes en fait alors le D ça vous l'ignorez c'est dire que c'est un dossier en fait mais là cette série là donc RWX c'est les droits de l'utilisateur voilà donc l'utilisateur NeoTux donc l'utilisateur NeoTux peut lire, écrire et exécuter le fichier enfin le dossier ces trois lettres ici enfin ouais ces trois lettres là ça concerne les droits d'accès du groupe qui est associé au dossier en l'occurrence donc là c'est le groupe Ami donc on voit qu'il peut lire et exécuter mais il ne peut pas écrire et ici on a donc les autres les autres utilisateurs de la machine en fait donc ceux qui ne font ni partie du groupe Ami enfin qui font tout simplement pas partie du groupe Ami en fait et eux peuvent lire et exécuter donc au même titre que le groupe Ami de toute façon on n'a pas changé les droits d'accès pour le groupe Ami donc c'est normal que ce soit la même les mêmes permissions donc pour le fichier ici alors là ici on voit qu'on a un tiret parce que c'est pas un dossier en fait là on a nos trois nos trois lettres ici donc on voit que l'utilisateur NeoTux A peut écrire dans le fichier là on voit que le groupe Ami peut seulement lire et pareil pour les autres utilisateurs et donc évidemment l'utilisateur root lui il passe au dessus de ces droits là et il a tous les droits il peut lire, écrire et exécuter donc quand je parle d'autres utilisateurs c'est vraiment en mettant à part l'utilisateur root qui a tous les droits donc là on va utiliser la commande chmod et donc en fait cette commande chmod donc il y a plusieurs moyens d'ajouter, enfin de modifier les droits en fait on peut utiliser des chiffres mais c'est un petit peu compliqué enfin il y a certains chiffres qu'on retient assez facilement comme le 777 qui permet d'ajouter les droits aux utilisateurs mais ajouter tous les droits à tous les utilisateurs je vais vous montrer une manière plus simple et plus compréhensible pour modifier donc les droits d'utilisateur alors déjà il faut savoir que il y a la lettre U qui symbolise the user le G qui symbolise group et le O qui va symboliser other donc déjà ça c'est quelque chose qu'il va falloir se mettre en tête nous ce qu'on va dire c'est qu'on veut que le fichier là parce qu'on voit que Neotux s'il n'a pas les droits d'exécution sur le fichier donc on voudrait qu'il y ait les droits d'exécution donc du coup ce qu'on va faire c'est U et là on va mettre un opérateur donc il y en a trois il y a le plus qui veut dire donc ajouter le droit donc nous c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on veut il y a le moins qui veut dire donc supprimer un droit c'est pas ce qu'on veut puis il y a le égal qui permet d'affecter un droit maintenant on veut ajouter le droit d'exécution donc du coup on met le X pour exécution U plus X et fichier voilà je refais un coup de LS-L et là je vois que quand je compare ça et ça et bien j'ai le X en plus voilà donc ensuite si je veux enlever ce droit je fais U moins X LS-L et là je vois que je n'ai plus le droit d'exécution sur ce fichier là donc voilà après vous pouvez tester enfin on peut tester ce qu'on peut faire c'est faire aussi on peut combiner des droits oui donc en faisant un CH-MOD par exemple U plus X donc pour l'utilisateur je rajoute le droit d'exécution en séparant avec une virgule je peux dire que les autres utilisateurs donc ces trois séries là enfin cette série de trois lettres là je peux lui ajouter je peux lui ajouter par exemple O donc O c'est Other O plus W X et donc là je vois que les autres utilisateurs ont tous les droits sur ce fichier là donc après vous pouvez essayer un petit peu voilà donc j'espère que ça vous aura plu voilà donc c'était tout pour cette vidéo là donc là je n'ai pas été vraiment en détail enfin je vous laisse un petit peu tester tout ce qui est la gestion des propriétés enfin des gestions des propriétaires sur ce je vous dis à la prochaine à plus Sous-titrage Société Radio-Canada